Alors, pour cette première vidéo, je vais vous lire une nouvelle de Mopasson. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que Mopasson a écrit des choses parfois un peu griffoises, coquines. Cette nouvelle en fait un peu partie, même si elle est quand même réellement soft comparé à certaines choses qu'il a plu écrire. Et peut-être que je vous lirai un jour. Donc, je vais vous la lire et j'espère que ça vous plaira. Que ce soit le fond, la forme, les deux ou juste l'un des deux. La nouvelle que je vais vous lire s'appelle Le Ferrou. Elle est destinée à Raoult et Nizane. Les quatre verres devant les diners restaient à moitié pleins maintenant. Ce qui indique généralement que les convives le sont tout à fait. On commençait à parler sans écouter les réponses. Chacun ne s'occupant que de ce qui se passait en lui. Et les voix devenaient éclatantes. Les gestes exubérants, les yeux allumés. C'était un dîner de garçons, de vieux garçons, durcis. Ils avaient fondé ce repas réculier une vingtaine d'années auparavant en le baptisant le célibat. Ils étaient alors quatorze, bien décidés à ne jamais prendre femme. Il restait quatre maintenant. Trois étaient morts et les sept autres mariés. Ces quatre-là tenaient bon et ils observaient scrupuleusement autant qu'ils étaient en leur pouvoir les règles établies au début de cette curieuse association. Ils s'étaient jurés, les mains dans les mains, de détourner ce qu'on appelle le Trois-chemins. Toutes les femmes qu'ils pourraient, de préférence celles des amis, de préférence encore celles des amis les plus intimes. Aussi, dès que l'un d'eux quittait la société pour fonder une famille, ils avaient soin de se fâcher d'une façon définitive avec tous ses anciens compagnons. Ils devaient en outre, à chaque dîner, s'entreconfesser, se raconter avec tous les détails, les noms et les renseignements les plus précis, leurs dernières aventures. Tous, cette espèce de diction, dictons pardon, devenus familiers entre eux, mentirent comme un célibataire. Ils professaient en outre le mépris le plus complet pour la femme qu'ils traitaient de bête à plaisir. Ils citaient à tout instant Schopenhauer, leurs dieux, réclamaient le rétablissement des harems et des tours, avaient fait broder sur le linge de table qui servait au dîner du célibat. Ce préceptent ancien, « Mulier, perpétous, infans » Et au-dessus, le ver d'Alfred de vie, la femme, enfant malade et doucement impure. De sorte qu'à force de mépriser les femmes, ils ne pensaient qu'à elles, ne vivaient que pour elles, tendaient vers elles tous leurs efforts, tous leurs désirs. Ceux d'entre eux qui s'étaient mariés les appelaient vieux et galantins, les plaisantaient et les craignaient. C'était juste au moment de boire le champagne que venaient de commencer les confidences au dîner du célibat. Ce jour-là, ces vieux, car ils étaient vieux à présent, et plus ils existaient, plus ils se racontaient de surprenantes bonnes fortunes. Ces vieux furent intarissables. Chacun des quatre, depuis un mois, avait séduit au moins une femme par jour. Et quelle femme ? Les plus jeunes, les plus nobles, les plus riches, les plus belles. Quand ils eurent terminé leur récit, l'un d'eux, ceux qui, ayant parlé le premier, avaient dû ensuite écouter les autres se leva. « Maintenant que nous avons fini de blaguer, dit-il, je me propose de vous raconter non pas ma dernière, mais ma première aventure. J'entends la première aventure de ma vie, ma première chute, car c'est une chute dans les bras d'une femme. » « Je ne veux pas vous narrer, comment dirais-je ? » « Tout premier début, non. » « Le premier fossé sauté, je dis fossé au figuré, il n'a rien d'intéressant. » « Il est généralement boueux et on s'en relève un peu sali, avec une charmante illusion de moi, un vague dégoût, une pointe de tristesse. » « Cette réalité de l'amour, la première fois qu'on la touche, répugne un peu, on la rêvait tout autre, plus délicate, plus fine. » « Il vous en reste une sensation morale et physique d'écœurement, comme lorsqu'on a mis la main, par hasard, en des choses poisseuses et qu'on n'a pas d'eau pour se laver, on a peau frottée, ça reste. » « Oui, mais comme on s'y accoutume bien et vite. » « Je te crois qu'on s'y fait cependant. » « Cependant, pour ma part, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu donner de conseils au créateur au moment où il a organisé cette chose-là. » « Qu'est-ce que j'aurais imaginé ? Je ne le sais pas au juste, mais je crois que je l'aurais arrangé autrement. » « J'aurais cherché une combinaison plus convenable et plus poétique, oui, plus poétique. » « Je trouve que le bon Dieu s'est montré vraiment trop, trop naturaliste. » « Il a manqué de poésie dans son invention. » « Donc ce que je veux vous raconter, c'est ma première femme du monde. » « La première femme du monde que j'ai séduite, pardon. » « Je veux dire la première femme du monde qui m'a séduite. » « Car au début, c'est nous qui laissons prendre, tandis que plus tard, c'est la même chose. » « C'était une amie de ma mère, une femme charmante. » « D'ailleurs, ces êtres-là, quand ils sont chastes, c'est généralement par plaisir, par bêtis. » « Quand ils sont amoureux, ils sont enragés. » « On nous accuse de les corrompre. » « Ah bien, oui, avec elles, c'est toujours le lapin qui commence et jamais le chasseur. » « Oh, elles n'ont pas l'air d'y toucher. » « Je le sais, mais elles y touchent. » « Elles font de nous ce qu'elles veulent sans que cela paraisse. » « Et puis, elles nous accusent de les avoir perdues, déshonorées, avillées, que sais-je. » « Celle dont je parle, nourrissait assurément une furieuse envie de se faire avilir par moi. » « Elle avait peut-être 35 ans. » « J'en comptais à peine 22. » « Je ne songeais pas plus à la séduire que je ne pensais à me faire trapiste. » « Or, un jour, comme je lui rendais visite et que je la considérais avec étonnement, son costume, un peignoir du matin considérablement ouvert. » « Ouvert comme une sorte de porte d'église quand on sonne la messe. » « Elle me prit la main, la serra, vous savez, la serra, comme elle serre dans ces moments-là et avec un soupir de mes panais. » « Ces soupirs qui viennent d'en bas, elle me dit, « Oh, ne me regardez pas comme ça, mon enfant. » « Je devins plus rouge qu'une tomate et plus timide encore que d'habitude. » « Naturellement, j'avais bien envie de m'en aller, mais elle me tenait la main et ferme. » « Elle la posa sur sa poitrine, d'une poitrine bien nourrie. » « Elle me dit, « Tenez, sentez mon cœur comme il bat. » « Certes, il battait. » « Moi, je commençais à saisir, mais je ne savais pas comment m'y prendre ni par où commencer. » « J'ai changé depuis. » « Comme je demeurais toujours, une main appuyée sur la crasse doublure de son cœur, l'autrement tenant mon chapeau. » « Comme je continuais à regarder avec un soupir confus, un sourire né, un sourire de peur, elle se redressait souvent et d'une voix irritée. » « Reprenant téméraire même. » « Quand je la revis, elle eut pour mon petit sourire en coulisse. » « Ce fut un trait de lumière. » « J'ai une chambre, elle y va. » « Elle y vient, elle y va un jour de novembre. » « Cette visite que j'aurais voulu différer me troupla beaucoup. » « Car je n'avais pas de feu. » « Et je n'avais pas de feu car ma cheminée fumait. » « La veille, justement, j'avais fait une scène à mon propriétaire, un ancien commerçant, et il m'avait promis de venir lui-même avec le fumiste avant deux jours pour examiner attentivement les travaux exécutés. » « Dès qu'elle fut entrée, je lui déclarai, « Je n'ai pas de feu, parce que ma cheminée fume. » « Elle n'eut pas l'air de m'écouter, elle me buissait. » « Ça ne fait rien, j'en ai. » « Et comme je ne me réçus au prix, elle s'arrêta toute confuse, puis repris. » « Je ne sais plus ce que je dis. » « Je suis folle, je perds la tête. » « Qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Pourquoi suis-je devenue malheureuse ? » « Oh, quelle honte ! » « Elle s'ébatit en sanglotant dans mes bras. » « Je crus à ses remords et je lui jurai que je la respecterai. » « Alors elle s'écroula à mes genoux en gémissant. » « Mais tu ne vois donc pas que je t'aime ? » « Tu m'as vaincue, affolée. » « Aussitôt, je crus au portant de commencer les approches. » « Mais elle tressaillit, se releva sans fuir jusque dans une armoire pour se cacher en criant. » « Oh ! » « Ne me regardez pas, non. » « Ce jour me fait honte. » « Comment si tu ne me voyais pas ? » « Si nous étions dans l'ombre la nuit tous les deux. » « Qu'essonges-tu ? » « Quel rêve ! » « Oh, ce jour ! » « Je me précipitais sur la fenêtre. » « Je fermais les contre vents. » « Je croisais les rideaux. » « Je pendis un patelot sur un fil de lumière qui passait encore puir. » « Mes mains étendues pour ne pas tomber sur les chaises. » « Le cœur palpitant. » « Je la cherchais, je la trouvais. » « Ce fut un nouveau voyage à deux, à tâtons. » « Les lèvres unies vers l'autre, courant où se trouvait mon alcove. » « Nous n'allions pas droit, sans doute, car j'ai rencontré d'abord la cheminée, puis la commode, puis enfin ce que nous cherchions. » « Alors j'oubliais tout dans une extase frénétique. » « Ce fut une heure de folie, d'emportement, de joie surhumaine, puis une délicieuse lassitude nous ayant envahis. » « Nous nous endormîmes au bras l'un de l'autre. » « Et je rêvais. » « Et voilà que dans mon rêve, il me semblait qu'on m'appelait. » « Coups gris au secours, puis j'ai reçu un coup violent. » « J'ouvrais les yeux. » « Oh ! » Le soleil couchant, rouge, magnifique, entrant tout entier par ma fenêtre grande ouverte, semblait nous regarder au bord de l'horizon. « Éliminé d'une heure d'apothéose, mon dit du multieux. » « Couché dessus, une femme éperdue qui hurlait, se débattait, se tortillait, s'agitait les pieds et les mains pour saisir un bout de travail. » Le mec de tôle qu'il portait à la main. Le concierge semblait devenu fou et le propriétaire balbutia. « Mais monsieur, c'était pour la cheminée, la cheminée. » Je lui hurlais, « Fichez le camp, mon Dieu. » Alors, il retira son chapeau d'un air conflu et poli. Il s'en alla, reculant, murmura. « Pardon, monsieur, excusez-moi. Si j'avais cru vous déranger, je ne serais pas venue. » Le concierge m'avait affirmé que vous étiez sorti. « Excusez-moi. » Et il partit. « Depuis ce temps-là, voyez-vous, je ne ferme jamais les fenêtres, mais je pousse toujours les verrous. » « Dans Conté-Nouvelle 1, la Bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard, 1974. » « Merci de m'avoir écouté. » « J'espère que je vous ai détendu. » « En tout cas, moi, ça m'est détendu. » « C'était un réel plaisir. » « Dites-moi ce que vous voulez entendre. » « Et... » « À bientôt. » « Je vous embrasse. »